Musique 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 Les portuaires justement aussi de la ville se trouvent Musique Je peux vous présenter encore C'est le mavre qui s'appelle Saint-Bruns-Colombie, vous avez la vue sur ce grand bassin. Ça c'est un vestige, vous imaginez bien dans une ville comme la nôtre, on la gare. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour les portes-conteneurs, il y a une longueur de 277 mètres de long, 40 mètres de large, une capacité de 5780 pontonneurs à bord. C'est ce qui va servir au chargement et au déchargement des conteneurs. Arrivé par bateau, par transporteur de colis lourds, ça revenait beaucoup moins cher que de les faire construire enfants. A gauche, on aperçoit bien la largeur du CMCGM Amerigo Respucci, c'est 51 mètres de large, vous voyez le mur de conteneurs que ça représente à l'arrière de ce porte-conteneurs. En étant placé ici, on va vous expliquer cette méthode de fixation des conteneurs. On voit que pour les trois premiers hauteurs de conteneurs, vous voyez le porte-conteneurs est équipé d'une grande armature métallique qui, elle, protège ces trois premiers hauteurs de conteneurs. Et pour la quatrième hauteur de conteneurs, on aperçoit donc là des barres en acier qui eux forment des X, ça c'est ce que nous allons appeler des saisines. Ça permet de bien fixer cette troisième hauteur de conteneurs sur cette armature métallique. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Si vous voulez, c'est parti. Si vous voulez ? Si vous voulez. Si vous voulez. Sous-titrage ST' 501 ... 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